Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour cette semaine. Donc comme d'habitude on va regarder du côté du forex, des indices et de la crypto, voir ce qu'il se passe. Ce qui s'est passé d'abord cette semaine et ce qui va se passer la semaine prochaine, en tout cas les scénarios que nous allons mettre en place. Donc on va commencer tout de suite par l'euro dollar sans tarder. Alors j'ai peut-être fait quelques petits tracés par rapport à la dernière fois mais voilà on va retracer si il y a besoin. Enfin, donc déjà une petite parenthèse par rapport à cette semaine, je trouvais que c'était assez difficile cette semaine, en tout cas actuellement. Je trouve les marchés assez volatiles, assez peu lisibles. Donc après ce n'est peut-être que mon opinion mais c'est vrai que je trouve qu'il est assez difficile de trader depuis quelques semaines. Donc peut-être est-ce dû à la volatilité des marchés actions qui déteint des pas un peu sur tous les autres actifs, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà c'est mon opinion. Alors par exemple sur l'euro dollar, il y avait une position que j'ai clôturée à zéro du coup, qui était belle, la position était tout à fait correcte, c'était une position H4. Alors je vous avais dit la semaine dernière que je regardais cette droite là et j'attendais la cassure de cette droite là, cassure qui s'est produit ici. Voilà, exactement ici et cette cassure, alors d'ailleurs je vois qu'il y a une très, je ne sais pas ce qu'il fait lui, on va l'enlever. Voilà, donc je disais que cette cassure était plutôt sympa puisqu'elle venait après le rebond sur les 1,13. Vous voyez le rebond qui était parfait, parfaitement aligné. Donc ça c'était, moi c'était top, ça voulait dire qu'on avait peut-être atteint le bas du range et qu'on allait à minima sur le pivot. Et pas du tout, et pas du tout, donc là on voit que moi j'ai pris la position à peu près par là, ça a poussé et c'est revenu un peu, ça a un petit peu zigzagué. Et quand je voyais que ça avait du mal à y aller, bon, je ne le sentais pas trop, j'ai clôturé à zéro. J'ai clôturé à zéro ma position et j'ai bien fait puisque là, ça serait cassé la minette, donc bon, j'ai bien fait de la clôturée à zéro. Après c'est vrai que voilà, c'était un piège et là, moi je ne le sentais pas finalement, j'ai préféré la clôturer. Et j'ai bien fait. Et voilà, de toute façon là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? C'est un petit peu délicat puisqu'on est retourné dans le bas du range et on est tout proche des 1.13. Et si on prend un peu de recul, on va se remettre en D1, c'est pas très très joli. C'est pas très très joli. Vous voyez, là il y a eu une stabilisation, grande baisse, stabilisation. Et là, le prix, il a quand même tendance à vouloir baisser, aller un peu plus bas que ce niveau. Donc il y a vraiment un niveau clé, un niveau qu'il va falloir surveiller à fond, c'est les 1.13. Il est possible qu'on ait un rebond à nouveau et que ça fasse un double bottom pour repartir après la hausse. Donc ça c'est, on va dire, le scénario favori dans le sens où on est dans un range et du coup, quand on est dans un range, tant qu'on n'a pas cassé le plus bas, on a comme optique le rebond. Donc moi je reste encore sur ce scénario favori, mais je vais dire que c'est un scénario favori à 55 ou 60%. Parce que vu la tête du graphique, il n'est pas impossible que là, on ait une petite vague et que ça casse les 1.13. Et par contre, si ça casse les 1.13, là ça va être la foire à la vente. Parce que là, le prochain niveau, il est quand même assez éloigné. On serait à 1.11 à peu près. Et encore, c'est un niveau que j'ai tracé, mais qui ne correspond pas à grand chose, grand chose. Si on se met en weekly, si on se met en weekly, voilà, on est sur un niveau très important, mais un niveau qui est assez large. D'ailleurs, je ne l'ai pas retracé parce que ça faisait n'importe quoi sur mon graphique. On voyait très mal. Il est apparu comme ça, mais non. Je ne sais plus. Enfin bref, ce n'est pas grave. Donc là, on est sur ce niveau-là. Un niveau qui est assez large. Il y a plusieurs piques là. Donc, niveau assez large. Si ça pète ce niveau-là et que ça part plus bas, voilà, si on atteint les 1.11 déjà, le prix serait peut-être même tenté d'aller carrément chercher les indices. C'est-à-dire le pivot de l'ancien range. Donc, c'est vrai que le potentiel de baisse là est quand même assez fort si le prix là, il continue sa chute. Là, il est retenu un peu par la moyenne mobile 200. Là, on voit la moyenne mobile 200 en weekly en tout cas. Donc, pour le moment, il n'y a pas de panique à avoir sur l'euro-dollar. Moi, j'ai quand même encore un biais, on va dire, de rebond par rapport à ce range. Mais si ça casse les 1.13, il faut être préparé. Moi, dans ce cas-là, je pars en négatif. D'ailleurs, j'ai même mis les pointillés, mais je vais même mettre ça en entier parce que pour moi, ça, c'est un scénario qui est tout aussi valable que l'autre. Il faut juste qu'on tienne les 1.13. Si on tient les 1.13, ça rebondit et que ça repart à la hausse, donc là, on repart en haussier. Tant que ça tient les 1.13, pour moi, on reste aussi. Donc, je vais trader ça comme ça cette semaine. Après, qu'est-ce qu'il y a à prendre pour cette semaine sur l'euro-dollar ? Pas grand-chose, étant donné que la baisse a été assez violente. Je n'ai rien à tracer. Il n'y a pas de droite à tracer, de droite vraiment intéressante. Il y aurait bien peut-être à la rigueur celle-ci. Pour le moment, elle n'est qu'à 2 points, mais j'aimerais voir si jamais le prix rebondit dessus, que ça forme un 3 points peut-être plus tard. Donc, potentiellement, ça pourrait être intéressant plus tard, mais là, pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Mais voilà, pour le moment, il n'y a rien à faire. Voir ce qui va se passer sur les 1.13. Peut-être que je me mettrai sur les petites unités de temps pour voir ce qui se passe, mais ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, c'est ce niveau qu'il va falloir surveiller. Allez, on va passer à la suite. Et on va passer à l'eau du aisé. Alors, cette semaine, je n'ai vraiment pas eu une bonne semaine pour moi. Parce que j'ai eu ce trade, donc, euro-dollar à zéro et un trade perdant que j'avais pris dès lundi matin. C'était une pinbar que j'avais prise ici. Voilà, je voyais une belle droite ici, une droite là. Je me suis dit, c'est pas mal. Il y a un truc que j'aurais dû regarder. Bon, après, c'est vrai que c'est facile de faire le débrief après match. Mais c'est sûr que c'est quand même cette grosse bougie qui aurait dû me mettre quand même le doute. Voilà, donc c'est dommage. J'ai perdu ça, mais bon, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Donc, pas de bonne semaine pour moi. Ça fait quelques semaines que c'était plutôt gagnant. Donc, bon, c'est pas grave si une semaine, j'ai un 0% de perte. C'est pas très grave, ça arrive. Donc, pour le moment, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, j'ai tracé cette... Voilà, ça va loin. J'ai tracé cette box-là violette. Parce que je vois que le prix, il y a qu'on dit dedans. Donc, peut-être que là, on va avoir un rebond. Donc, peut-être qu'il va repartir un peu en arrière sans une grande conviction. Mais, moi, je vais plutôt voir ça comme ça. Après, est-ce qu'il y a des choses à trader ? On va regarder ça. Parce que là, ce qui serait pas mal, en réalité, c'est que le prix se stabilise un peu pour qu'on ait une sorte de K2. Je verrais mal repartir tout de suite à la hausse. Je verrais bien un K2 se former. Donc, au moins une petite vague comme ça. Puis, après, peut-être repartir vers le haut. Qu'on ait au moins un truc à casser, là. Au moins, un deux points ici à casser. Donc, pour le moment, qu'est-ce qu'on peut regarder du côté du H1 ? Alors, du côté du H1, est-ce qu'il n'y avait pas une droite ici ? Voilà, s'il y avait ça. Alors, on va le remettre comme il faut. Voilà. Donc, là, il y avait une droite ici qui a été cassée. Mais bon, moi, je n'aurais pas pris. Parce que ça, c'était trop contre-tendance. Bon, c'était pas terrible. Moi, je prends pas ça. Pour le moment, en tout cas, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, je ne vais pas inventer de trade à prendre s'il n'y a rien à prendre. Je vais laisser comme ça. Pour le moment, on va attendre un petit peu, voir ce qui se passe. Si ça retourne en bas. Donc, là, ça, je ne traiterai pas. Ça, je ne traiterai pas pour le moment. Je vais voir si ça repart un petit peu vers le bas. Et après, éventuellement, peut-être que là, on est sur le point de retournement. D'ailleurs, ce qui serait intéressant, il y a peut-être une forme... Peut-être une... J'ai une petite coupure. Parce qu'apparemment, j'avais plus de place dans mon disque dur. Donc, voilà. J'ai été faire un petit peu le ménage. Bon, c'est fait. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça a coupé. Bon, je vais reprendre. Ce n'est pas grave. Donc, je disais que là, je commence à identifier un truc intéressant. Une épaule-tête-épaule, éventuellement, qui pourrait se former. Qui serait une figure de retournement. Donc, c'est possible qu'on ait bientôt un retournement sur cette valeur. On a une belle trame baissière là pour le moment. Une belle baisse qui a été stoppée. Donc, peut-être qu'éventuellement, on a atteint le plus bas. C'est encore trop tôt pour le dire. Peut-être que ça va stabiliser encore. Donc, en tout cas, pour le moment, on ne peut pas dire qu'on va repartir dans un marché haussier tout de suite. Même s'il y a eu ces belles bougies là, vertes. Pour le moment, pour moi, c'est encore beaucoup trop tôt. Le biais baissier, bon, il s'est un peu stoppé maintenant sur le long terme. Donc, là, peut-être qu'on va faire un petit range. Donc, pour moi, là, je vais travailler surtout en range. Donc, je vais, voilà. Pour le temps qu'on est par là, moi, je vais avoir un petit peu un biais baissier. Pour aller chercher, je disais donc à minima, peut-être le point qui est ici. Alors, je vais mettre du coup un range assez large. pour, voilà, pour aller chercher au moins ce point-là. Pour faire peut-être un épaule-tête-épaule, éventuellement. Donc, en tout cas, on va travailler maintenant en range sur cette valeur. Pour éventuellement avoir un retournement un peu plus tard. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire pour l'instant, en tout cas sur l'eau du SD. Il va falloir attendre que ça se dessine un peu. Le GBP. Donc, le GBP. Donc, là, il s'est passé un truc intéressant. Alors, moi, la semaine dernière, j'ai dit que je n'avais pas trop tradé ça parce que je trouvais que la figure n'était pas terrible. Mais il s'est passé un truc intéressant. Moi, je pensais que là, ça a l'air parti un peu vers le bas. Finalement, le prix, il a monté, il a monté. Et il a été touché cette droite. Et il nous a formé une belle position prenable. Alors, je ne l'avais pas vue. Parce que si je l'avais vue, je l'aurais sûrement prise. Hop, une position ici. En D1. Dark Trader. Donc, en plus, d'ailleurs, il y a bientôt la formation Dark Trader. Donc, moi, je vous la conseille. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. La nouvelle, en tout cas. Donc, là, on voit qu'il y a une position à la vente. Et on voit que le prix, là, il est en train de bien baisser. D'ailleurs, là, il vient d'ouvrir. On est en direct. Donc, il vient d'ouvrir avec un énorme gap baissier. Je dis énorme parce qu'on est quand même sur du D1. Donc, il n'est pas mal sur le gap. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, là, il y a une belle position à prendre. Maintenant, il n'y a plus grand-chose à faire. La position était à prendre jeudi, vendredi. Mais là, il n'y a plus rien à faire. Donc, juste une chose. C'est que, pour le moment, moi, je vais avoir plutôt un biais baissier étant donné qu'on a eu cette position tout à fait valide. Attendez, je bois un coup. Excusez-moi. Et en tout cas, vu que ce point, il a l'air d'être validé, ça nous forme une très, très, très belle droite, là. Bon, ce point-là, il est un petit peu, bon, à la moyenne. Mais là, on a au moins trois points ici. C'est déjà le minimum. Donc, pour moi, cette droite-là, elle a une importance capitale pour plus tard si jamais on venait à la casser pour changer de tendance. Pour le moment, c'est vrai que la tendance du GBP, là, on est en range. On est plutôt en range. Donc, là, on va peut-être aller chercher le bas du range à nouveau. Mais si ça venait à péter plus tard, ça serait vraiment très intéressant, je pense, de prendre position en D1 pour repartir dans une tendance haussière. Peut-être que là, on a commencé une tendance haussière, une correction, et peut-être après, voilà, repartir à la hausse. En tout cas, pour le très long terme, pour le weekly. Donc, pour le moment, alors, je ne vais pas regarder les petites unités de temps. Là, on est déjà dans la tendance. Donc, là, il n'y a rien à faire, je pense. Donc, ça ne sert à rien quand on voit à vue d'œil s'il y a des choses intéressantes ou pas. Le NZD. Alors, le NZD, il y a des choses à dire. Il y a une belle position là, prenable. Mais moi, je ne l'ai pas prise pour plusieurs raisons qui m'ont un petit peu freiné. Cependant, voilà, si je l'avais pris, si je l'avais vu en direct, peut-être que je l'aurais prise celle-là. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Enfin, voilà, en tout cas, il y avait un truc à faire. Je sais que Sylvain, il a fait dans la vidéo une très belle position. La vidéo de mardi, il a pris une très belle position ici en H1. Qu'il a basculé en D1. Dans ce cas-là, clairement, s'il est déjà en position et qu'il voyait ça, évidemment, il n'y avait pas... Il fallait sauter dessus, clairement. Donc, pour le moment, en tout cas, le prix, il a monté. Il a monté, mais là, il est dans une zone... Il commence à être dans une zone de retournement. Parce que là, on est quand même sur l'ancienne zone du range. Donc, soit il va réintégrer le range tout de suite, mais bon, ça m'étonnerait quand même un peu. Ou soit il va nous faire une pause. Donc, à voir. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il faudra faire attention quand même à cette zone. Pour le moment, est-ce qu'on peut prendre quelque chose dans la tendance ? Parce que la tendance, quand même, elle est bien établie. Par là-haut. C'est vrai que quand on regarde dans le passé, on se rend compte quand même que... Oula, un peu trop. On se rend compte quand même que les vagues haussières, les tendances haussières, peuvent durer quand même un certain temps. Donc, peut-être que là, on est dans une petite correction et que ça va repartir. Est-ce qu'on peut prendre quelque chose en hachant à ce moment-là ? Pour le moment, c'est un petit peu délicat. Là, il y avait peut-être un truc à faire. Oui, il y avait un truc à faire parce que peut-être qu'il y avait... Ouf, non. Je vais dire 3 points, mais ils ne sont pas alignés à vue d'œil. Après, il faudrait peut-être voir. Ah, il y a 3 points quand même. Bref, mais bon, ce n'est pas 3 points. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un point ? Difficile à dire. En fait, disons que ce n'est pas vrai. Là, il n'y a pas vraiment de vagues. Donc, bon, c'est moyen-moyen. Donc, on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu peut-être pour essayer de prendre la tendance. Mais bon, comme je vous ai dit, on est dans un point peut-être de retournement. Oups, je sais n'importe quoi. Je crois que j'ai fait une petite bêtise. Oui, c'est bon. Ça a revenu. Donc, bref. Moi, même si j'avais un truc à prendre ici, je serais un peu dubitatif vu qu'on est quand même dans une zone de retournement puisqu'on est presque dans le bas du range. On pourrait y retourner. J'aurais bien le prix de retourner quand même tester à nouveau et puis aller toucher cette moyenne mobile quand même. Donc, c'est pour ça. Moi, pour le moment, le biais est quand même un petit peu haussier. Un petit peu haussier. Mais voilà, attention quand même. Attention quand même. On est dans une zone où le prix pourrait faire quand même une pause. Je pense. Alors, on va enlever quand même tous ces tracés. Tous ces anciens tracés. Voilà. Donc, voilà. On va dire une tendance haussière. Mais attention, il y a quand même quelques zones de résistance où le prix pourra se retourner. Je verrais bien le prix quand même aller chercher la moyenne mobile. Je verrais quand même cet objectif pour ensuite peut-être faire une petite pause pour retourner sur le point, ce point-là. Peut-être. Donc, ça nous fait déjà un petit objectif si jamais on trouve une position intéressante. Mais si jamais ça repère à la baisse tout de suite, bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, voilà pour ce qui est du NZD. Et ensuite, donc, l'USDCAD. Donc là, le prix, il a finalement trouvé une direction. Il continue de monter. Mais c'est vrai que pour le moment, je n'aime pas trop trop cette paire, clairement. Alors, je regarde juste s'il n'y avait pas quand même une position. Parce que je vois qu'il y avait ça. Si, il y avait ça. Il y avait quand même trois points. Alors, c'est vrai que je... Ah, c'était la semaine dernière. Je ne l'ai pas vu. J'ai dû passer un petit peu rapidement. Celui-là, je ne l'avais pas vu. Mais il y avait quand même quelque chose. Après, voilà, c'est pas un truc que j'aurais pris. Tout simplement parce que les résistances sont assez loin. Ils sont assez proches plutôt. Et voilà, je n'aime pas le comportement du prix. Clairement pas. Je ne sais même pas trop où j'aurais placé mon stop. Donc, non, je ne suis pas... Ce n'est pas un truc que j'aurais pris. Même si la position semble valide. En tout cas, elle l'est toujours. On pourrait toujours tout à fait prendre une position maintenant. Mais... Je ne suis pas à l'aise. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas à l'aise. Après, c'est une question de feeling. Mais bon, il faut quand même le noter. Il y a quand même une position. Après, comme je le dis à chaque fois, chacun fait comme il veut. Mais là, il y a quand même un truc à faire. On est quand même dans la tendance. On est quand même au-dessus des moyennes mobiles. Après, les trois points, est-ce qu'ils seront bien alignés ? Ça passe quand même. La dernière vague est un peu courte. La dernière bougie qu'on a eue a quand même cassé un peu la bougie précédente. Donc ça, c'est plutôt bien. Bon, il y a quand même des points positifs après. C'est vrai que j'ai un a priori un peu bof-bof sur cette paire-là. Mais on a quand même un biais haussier. On a quand même une cassure. On peut quand même aller chercher ce niveau-là pour sécuriser, mettre à zéro au cas où ça se retourne. Oh, finalement, c'est quand même prenable. C'est quand même prenable au final. Je suis un peu dubitatif, mais finalement, ça va. Bon, les volumes, il n'y a rien de vraiment spécial. Donc voilà, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, là, il y a quand même une petite position peut-être. Du coup, j'hésite peut-être à mettre une petite bille là-dessus quand même. Parce que quand je regarde, quand on fait le point de chaque... Il y a un truc qui disparaît à chaque fois. Quand on fait le point de chaque truc, bon, ça passe. Ça peut passer. Voilà, donc chacun fait comme il veut, comme je le dis. En tout cas, il y a un truc qu'on pourra surveiller la semaine prochaine. Et moi, je mettrais peut-être une petite bille. Je ne sais pas encore. Il faut que je regarde ça à tête reposée. Allez, on va terminer avec le Forex sur l'USD GPI. Alors là, par contre, le scénario, c'est bien validé. Alors, je ne l'ai pas tracé, mais j'avais dit que la semaine dernière, je le voyais bien monter, monter, monter pour retester à nouveau ce haut de range. Et on y est, ça y est. Peut-être qu'il pourrait aller encore un petit peu plus haut, puisqu'il y a quand même quelques points qui ont été plus haut. Mais en tout cas, on est dans la zone. Donc là, en tout cas, on ne cherche plus du tout d'achat. Clairement plus. Et on va essayer de trouver maintenant une vente possible. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait prendre dans pas longtemps ? Alors, on va reprendre cette droite là. Donc, il y a ça. Mais c'est qu'un deux points. C'est dommage. Pour le moment, je ne vois pas grand-chose intéressant. On va voir s'il n'y a pas autre chose. Est-ce qu'en prenant ce point là ? Ah si ! Ah si, si, si. Il y a un truc intéressant. Il y a quand même un truc intéressant. Un, deux, trois. Presque à la moyenne mobile de 200 confondus. S'il y a quand même cette droite là, je trouve qu'elle est pas mal à surveiller. Mais elle est un peu loin du prix. C'est ça qui m'énerve un peu. J'aimerais bien qu'il y ait un quatrième point qui se forme avant que ça pète. Donc, que le prix stabilise. Que le prix stabilise, qu'il nous fasse un point qui nous pète cette droite là. Pour moi, ça serait le cas idéal. Voilà. D'ailleurs, cette droite là, je vais peut-être l'enlever pour le moment. Elle me semble un peu pentue et qu'avec deux points. Donc, pour le moment, c'est pas intéressant. Je la remettrai au cas où. Mais voilà. Donc, pour le moment, moi, ce que je verrais bien, c'est le prix peut-être stagner un peu. Venir chercher cette droite là. Rebondir dessus. En plus, c'est la moyenne mobile de 200 en même temps. Donc, ça, le rebond est possible. Et ensuite, venir la péter. Donc, en tout cas, c'est comme ça que je vais travailler cette semaine sur cette paire là. Donc là, il y a un truc à surveiller sur l'USD-JPI pour essayer de reprendre une contre-tendance. Mais une contre-tendance où il y a quand même des éléments vraiment intéressants. Quand on regarde le D1, on est quand même vraiment en haut de ce range. Voilà. Je le verrais quand même aller un petit peu plus haut quand même. Le prix, là, va peut-être remonter encore un peu. Pas longtemps, pas loin. Mais peut-être que la poussée n'est peut-être pas terminée. Donc, on va surveiller ça. Mais là, il y a un truc à faire. Là, il y a clairement un truc à faire sur cette paire. Donc, voilà pour ce qui est du Forex. Donc, pour résumer, il y a quand même deux, trois trucs que je vais surveiller. L'USD-JPI, donc, avec le haut du range. Donc, chercher une vente. L'USD-CAD, donc peut-être une position à prendre en D1. Ce n'est pas la position du siècle, mais il y a un truc valide. Donc, pourquoi pas ? Dans la tendance, ça peut se jouer. L'EUR-DOLLAR avec les 1,13 en surveillance. Donc, ça, c'est très important. Et voilà, le reste, il n'y a pas de position pour le moment. On va attendre que ça se déroule un petit peu. Mais en tout cas, il y a déjà deux, trois trucs à surveiller. On va passer maintenant... Tiens, on va regarder la crypto rapidement. Parce que c'est assez rapide à checker. On va regarder le Bitcoin, de toute façon, le Bitcoin. Alors, ce qui est intéressant sur le Bitcoin, c'est quand même que là, les bandes de Bollinger, vous voyez, elles se rapprochent. Mais, voilà, il n'y a plus aucune volatilité, quoi. Quand les bandes de Bollinger sont aussi serrées, c'est qu'il n'y a plus aucune volatilité. Et en plus, vous voyez que ce triangle-là, il commence à se rapprocher dangereusement. Peut-être qu'il est prévu. C'est même pas impossible. Il est vraiment prévu qu'avant 2019, ce triangle se referme. Donc, si le triangle va se refermer, se referme, je ne sais pas ce qu'il va se passer, le prix va être obligé de sortir par un côté. Donc, absence de volatilité, triangle qui se resserre petit à petit. Voilà, c'est quand même à surveiller. Bon, pour le moment, il n'y a rien à faire. Clairement, il n'y a rien à faire. Puisque les bougies ne font rien. Et puis, dans les petites unités de temps, c'est trop instable. Donc, moi, je ne traite pas ça. Donc, il n'y a rien à faire. Mais si ça pète d'un côté ou de l'autre, clairement, ça peut donner un vrai rallye. Donc, ça ne serait pas mal que ça casse par le haut. Mais après, on ne peut pas deviner ce que les marchés vont faire. Parce que si ça pète par le haut, on pourrait avoir un vrai rallye, un nouveau rallye haussier. Ça ne serait pas mal. Mais si ça pète par le bas, ce qui est tout à fait possible, on pourrait avoir une vraie chute du Bitcoin pour aller rechercher les 4 000, les 3 000. La dernière résistance, après, c'est cette résistance-là qui est à 3 000. Donc, on peut aller chercher très très bas le Bitcoin si jamais ça pète par le bas. Donc, les deux scénarios sont possibles. Les deux scénarios sont tradables. Mais il n'y a qu'à attendre. De toute façon, je le dis à chaque semaine, il n'y a rien à faire. Il faut attendre. Mais plus on approche dans le temps, plus la volatilité baisse, plus le triangle se rapproche. Et plus c'est intéressant de voir ce qui va se passer. Voilà. On va passer aux indices. Alors, les indices, moi, j'avais dit la semaine dernière que je n'en attendais pas grand-chose. Parce que je pensais que ça allait être complètement instable. Et c'est ce qui s'est produit. Donc, là, vous voyez, on était là, je crois, à peu près, la semaine dernière. Donc, ça a commencé avec un gap négatif. C'est venu le combler. C'est reparti à la baisse. C'est parti à la hausse. C'est parti à la baisse. Et puis là, voilà. Il ne se passe rien. Voilà. Clairement, il ne se passe rien. En tout cas, sur les marchés européens, je parle. Parce qu'américains, c'est passé quand même des choses. Moi, je garde toujours un biais très long terme plutôt positif. Voilà. Je pense que le prix a le potentiel pour aller chercher le pivot. Moi, je reste dans ce biais-là. Mais je pense que le prix pourrait stagner encore, faire des igouis-gouis. Et puis, repartir à la hausse. Il ne va pas y aller direct. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu cette semaine. Attendez deux secondes. Je ne vous en ferai surtout pas qu'il redémarre pendant que je fais ça. Reporté, quatre heures. Que je ne fasse pas de bêtises. Comme il y a deux, trois semaines, ça m'est arrivé. Alors, donc voilà. Donc, pour moi, biais plutôt positif pour le CAC. En tout cas, pour les marchés, pour l'instant. Jusqu'à ce qu'on atteigne ce niveau-là. Alors, maintenant qu'il s'est passé quelques bougies un peu instables, on va peut-être tracer des choses. On va peut-être voir si on peut tracer des choses. Ah bah déjà, là, moi, je remarque tout de suite un truc. C'est qu'on est dans un range. Un range en H1. Qu'on va identifier immédiatement. Tac. Alors, je vais vérifier juste. Je vais mettre en quatre heures. Tac et tac. Donc déjà, le prix est cadré. Ça, déjà, c'est une très bonne chose. Et en plus, j'ai l'impression même qu'on a une belle droite de tendance. Si on met ça comme ceci. Oui. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Une belle droite de tendance sur le bas. D'ailleurs, là, je viens de faire un copier-coller. On peut quasiment le mettre comme ça. Super. Donc, on a un très beau canal. Très légèrement haussier. Entre un range et un canal. Donc, on est vraiment entre les deux. La moyenne mobile, 50, est pile au milieu. Bon, là, clairement, le prix, il n'a rien fait. Voilà, il n'a rien fait. Finalement, il est stable. Mais si on regarde dans les petites unités de temps, on a quand même un très beau range. Donc, ça, c'est intéressant. On pourrait essayer de jouer dans ce range. Je vais voir ce qui va se passer. Si ça pète par le bas, prendre une vente. Même si ce n'est pas mon scénario favori. Ça peut se tenter. On a trois points. Par contre, si ça pète par le haut, je suis un peu moins chaud. Puisque là, c'est une droite à deux points. Et en plus, il monte. Donc, bon, c'est pas... Bon, elle monte un petit peu, certes. Mais bon, c'est pas mon scénario... Enfin, ça se jouerait dans mon scénario. Mais ça ne me plairait pas de trader ça. Tout simplement, c'est pas ce que je traderais. Donc, on va attendre un petit peu. J'aimerais bien que ça fasse quelques vagues du côté bas du range. Pour que je puisse prendre une position dans le pivot. Voilà, si je pouvais prendre... Là, si ça rebaissait un petit peu, que ça cassait ensuite. Ça serait intéressant. Prendre une position dans le pivot. Pour jouer la tendance haussière. Moi, ça me plairait. Mais pour le moment, il n'y a encore rien à faire. Mais on va surveiller ça. Voilà, on va surveiller ça. Alors, je vais tracer ce scénario. Si jamais il devait arriver. Alors, je dis... Ce ne sont que des scénarios. C'est pas sûr que ça arrive. Mais si jamais, voilà. Ça retourne vers ce niveau-là. Et que après, ça remonte. Ça nous forme une droite à deux points ici. Mais trois points en dessous. Donc, on arrive bien à les cinq points. Qu'on prenne ça dans le pivot. À la cassure de la moyenne mobile 50. Voilà. Ça, c'est un truc que je jouerai pour aller chercher ensuite le haut du range. Et si c'est possible, peut-être une accélération de la cassure de ce range. Une accélération jusqu'au pivot que j'avais identifié sur le long terme. Donc voilà. Ça, c'est un scénario que je vais mettre en place. C'est pas dit que ça le fasse. Mais au cas où, si jamais ça le faisait. C'est un truc qui me plairait bien. Alors, le truc que je vais faire, c'est que je vais mettre ça en H1. Parce que sinon, c'est le genre de... C'est pour ça que je vais mettre toutes mes flèches là, H1 en H1. Parce que sinon, on ne s'y retrouve jamais. Voilà. Si tous mes tracés étaient sur toutes les unités de temps, on n'y arriverait jamais. Bon, ça, je vais supprimer. Ça n'a plus d'utilité. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du CAC qui commence à être un peu plus lisible. Donc, biais toujours positif. On va passer maintenant au DAX. Alors, pour ce qui est du DAX, excusez-moi, j'étais encore en train de boire. Donc, je rappelle, on a une sorte d'épaule-tête-épaule qui s'était formée sur le très long terme. On a cassé ce niveau-là. Et comme pour le CAC, je verrais bien le prix aller rechercher le bas de cette épaule-tête-épaule. Qui est donc ici. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi le tracé a-t-il disparu. Je ne sais pas, on va le remettre. Hop, voilà. Donc, aller chercher ce niveau-là qui correspondrait en plus à cette droite-là. Et si jamais on arrive par là, ça serait vraiment le double banco, le double bingo, triple bingo. Parce qu'on aurait à la fois cette droite-là qui est quand même bien visible. On aurait le niveau de pull-back de l'épaule-tête-épaule. Et on aurait en plus les 12 000. Les 12 000 points quand même. Ce n'est pas rien. Donc, ça vraiment, c'est le point. C'est ce petit point-là qui m'intéresse beaucoup. Après, bon, c'est-à-dire qu'il ne va pas y aller directement dessus, enfin, pile dessus. Mais en tout cas, il y a pas mal d'éléments intéressants. Si jamais le prix venait à ce moment-là, clairement, il faudra chercher des ventes. Ça sera vraiment le moment de chercher des ventes sur le DAX. En tout cas, si jamais on a une position valide. On a un point très intéressant, mais il faut quand même qu'on ait une position valide. Donc, ça, à voir, à surveiller. Mais en tout cas, on voit qu'au niveau du DAX, on est à peu près sur la même chose que sur le CAC. On va regarder quand même si on n'a pas un truc plus propre en H1. Alors, je vois que les points du bas ne sont pas alignés. Ceux du haut, par contre, sont une droite qui baissent. Donc, c'est plutôt bien. Mais voilà, on est à peu près sur la même config que sur le CAC. On va juste vérifier une chose si on n'a pas un 3 points comme ça. Je vais peut-être bien l'aligner. Ouais, ouais, ouais. Il y a un petit espace, mais on a quand même 3 points. 3 points, ouais. Donc, à voir. Si jamais ça pète là, on pourra peut-être chercher un achat. Donc, on va tracer ce scénario. On va voir comment le prix se comporte. Peut-être un nouveau rebond, une plus petite vague. Alors, ce qui serait pas mal, c'est un rebond, une petite, toute petite vague et une cassure. Ce serait, je pense, le cas idéal. Mais là, il y a quand même une droite intéressante. Intéressante, mais bon, je ne suis pas très emballé. Après, on pourra peut-être prendre ce point-là. Ouais, remarque qu'on peut prendre ce point-là, si, quand même. C'est encore plus propre. Ouais, en prenant ce point-là, c'est plus propre. Après, j'aurais préféré se prendre celui-ci, puisqu'il est plus clairement défini. Il est moins bien, moins propre. Bon, voilà. On a quand même une droite intéressante, mais là, donc, à surveiller. Mais on est sur la même chose que sur le CAC. On est dans un petit range, là, temporaire. On va voir ce qui se passe dès que ça en sortira par le haut, en espérant que ça nous fasse un petit rallye haussier pour aller chercher, donc, les 12 000, comme je l'ai montré ici. Ça sera vraiment le cas idéal. Donc, voilà. Autant la semaine dernière, je vous ai dit, moi, je ne traite pas ça. C'est pas... J'attends une stabilisation. Eh bien, la stabilisation, ça y est, on l'a eu. Et là, je pense que c'est beaucoup plus propre. On peut tracer des choses. Et là, on peut se remettre à trader ça. Ensuite, on va passer au côté ricain. Alors, au côté ricain qui m'a un peu surpris. Alors, je savais... Enfin, je savais. J'avais comme idée que ça allait remonter. Évidemment, on ne peut jamais être sûr à 100%. Par contre, je pensais clairement que ça allait nous faire une petite pause sur la moyenne mobile. Finalement, le truc, il a été beaucoup plus haut. Bon, ça reste un scénario haussier. J'attendais de voir ce qui allait se passer ici. Mais finalement, il y a une énorme bougie. Bon, ben, voilà. Le prix, il a décidé autrement. Donc, hop, on a été beaucoup plus haut. Et là, par contre, il n'y a pas de point de rebond. C'est ça qui m'énerve un petit peu. Si ça repart à la baisse, il n'y a pas de raison, on va dire, graphique ici. En tout cas, je ne les vois pas. Après cette belle hausse, moi, je verrais bien le prix, peut-être faire une pause. Mais ce n'est qu'un avis personnel. Il n'y a pas d'éléments graphiques qui me feraient me faire croire ça. Donc, pour le moment, le scénario baissier, je vais le mettre en pointillé. Parce que là, ce n'est pas vraiment... C'est juste un a priori, un ressenti. Mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est visible sur l'écran. Donc, du coup, ce qu'on va peut-être faire, plutôt, c'est se mettre en petite unité de temps et voir s'il n'y a pas un canal ou quelque chose qui pourrait être cassé, qui pourrait nous indiquer, effectivement, qu'on pourrait avoir une tendance baissière temporaire. Ah bah oui, il y a ça. Oui, il y a ça. On va peut-être même prendre ce point-là. Donc là, on avait quand même un canal. Enfin, je ne retrace pas de l'autre côté, mais en tout cas, on avait une droite. Par contre, c'est une droite à... Bon, certes, une droite à trois points, c'est sûr. Mais le troisième point, enfin, il est quand même assez loin. Et en plus, c'est une droite trop pentue, c'est du carin. Donc, clairement, ce n'était pas une position que j'aurais prise. Ça, c'est clair. Contre-tendance, avec plein d'éléments qui ne sont pas positifs en notre faveur. Donc, moi, je ne prends pas ça, évidemment. Mais voilà, ça pourrait nous indiquer qu'effectivement, le prix pourrait peut-être faire une petite pause pour le début de la semaine. Voilà. En tout cas, pour le marché américain, je ne vais peut-être pas le trader. En tout cas, pas tout de suite. Peut-être que ça va nous former une petite figure intéressante par la suite. Mais à l'heure actuelle, je ne traite pas ça. Voilà, je ne traite pas ça. On va attendre. En tout cas, pour ce qui est du Dow Jones, on va quand même regarder du côté du Nasdaq, qui est un peu moins positif. D'ailleurs, je rappelle, le Nasdaq, moi, j'ai assez négatif. J'ai un a priori assez négatif là-dessus, étant donné qu'on a quand même cassé cette belle droite là, comme j'avais dit la semaine dernière. Donc ça, il y a quand même un signal de vente. Bon, pas forcément très valide, mais bon, quand même à surveiller. Et on se rend compte que là, le prix, il n'a pas été... Autant le Dow Jones, il a été presque assez plus haut, autant là, vous voyez, il est quand même très très loin de ses plus hauts. Donc là, il y a une vraie distorsion entre le Nasdaq et le Dow Jones. Donc les valeurs technologiques sont en train d'être revendues au profit des valeurs un peu plus classiques. Donc c'est un petit rééquilibrage, on va dire, des marchés. Donc pour le moment, le Nasdaq, il n'a pas fait grand chose cette semaine, puisque finalement, il est revenu plus ou moins à son niveau d'ouverture. Donc c'est pour ça que ce n'est peut-être pas un truc que je vais être aidé. En tout cas, ça me prouve que tout ce qui est valeur du Nasdaq technologique, je m'en méfie beaucoup. En tout cas, c'est à priori que j'ai. Bon, je ne vais même pas me mettre dans les petites unités de temps. Je pense que ça n'a pas vraiment d'utilité. Là, c'est pour le moment un peu trop instable. Et de toute façon, je n'aime pas trop trader le Nasdaq. Donc c'est vraiment juste pour avoir un a priori pour les actions du Nasdaq et pas le Nasdaq en lui-même. Donc après, je ne dis pas que ça va pousser vers le haut. Mais en tout cas, je vais me méfier pour ce qui est des valeurs du Nasdaq, tout simplement. Donc après, on ne va pas faire tous les indices. On peut peut-être checker le S&P. Voilà, le S&P, de toute façon, il a fait un peu comme a fait le Dow Jones. Donc là, moi, mon scénario, c'était bien un rebond dans ce gros canal. Donc là, on a bien le rebond. On arrive bientôt à la moyenne mobile de 5 ans. D'ailleurs, on est presque atteint ce niveau-là intéressant. Donc peut-être qu'il va nous refaire une petite pause. Là, peut-être qu'il va pousser un petit peu et puis il va nous refaire une pause. Voilà, pour le moment, on va attendre. Moi, je ne traiterai pas pour le moment le S&P. Si jamais il nous fait une pause, si il nous fait un triangle ou un fagnon ou un drapeau en H1 ici et qu'après, il pète par le haut, je prendrais peut-être la position en tendance haussière. Pour le moment, c'est un peu tôt. Pour le moment, il n'y a rien à faire. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Bon, voilà. Pour le moment, je trouve que c'est un petit peu compliqué à trader actuellement. Enfin, plus compliqué qu'il y a quelques mois. Pour le Forex, on est sur des points de retournement sur beaucoup d'actions. L'ODIUSD, le NZDUSD. Enfin, il y a beaucoup de points de retournement. Le SDJPI, on est tout en haut du range. Donc c'est vrai que c'est quand même assez délicat. Les trades de tendance, là, il n'y en a pas vraiment. Ça va être surtout des trades de contre-tendance, donc beaucoup plus risqués. J'espère que je vais bien pouvoir me rattraper cette semaine et effacer ma petite perte que j'ai eue cette semaine. Voilà. Donc il y a quand même des choses à surveiller, comme j'ai dit. Sur les indices, surtout les indices européens que je trouve plus lisibles, que je vais surveiller. Et pour la crypto, bien sûr, on attend que ça va péter et que ça pète. Mais ça peut encore durer quelques semaines. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette semaine. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine et vous dire au week-end prochain. Allez, bonne semaine à tous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada